et salut tout le monde on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo consacrée aux albums panini et on continue sur les koabongas les tortues ninja ce film là je l'ai vu au cinéma dans ma jeunesse j'ai adoré ce film mais vraiment j'ai surkiffé ce film et quand je l'ai vu je me suis acheté l'album et j'ai tout fait pour le compléter et dans mes souvenirs il est complet à 100% on va vérifier ça tout de suite je n'ai pas vérifié avant la vidéo alors 32 pages toutes en couleurs 36 15 tortues ninja et oui alors première page ça commence bien elle est complète koabonga pour acheter des autocollants par la poste alors ça il vous expliquez comment faire pour compléter l'album d'ailleurs je crois que j'ai dû compléter par la poste c'est toutes les images du film voilà d'ailleurs j'avais jamais capté mais dans le film à un moment donné vous avez je crois que c'est rafael qui ouvre la bouche et dedans on voit le comédien à travers la bouche de rafael le comédien d'ailleurs qui était le livreur de pizza du début ernie ernie qui est un mot j'appelle ernie parce que ernie c'était le chevalet lumière je sais pas si vous souvenez j'adorais cette série qui passait sur tf1 alors dans mes mémoires elle passait le dimanche soir ernie le chevalet lumière son grand-père qui était décédé il avait récupéré alors c'est pas des pouvoirs mais il était très fort et dans mon cerveau il y avait des pouvoirs magiques mais en fait il n'y a pas de pouvoirs magiques du tout c'était juste un petit garçon qui se battait très vite et quand il a grandi après il a fait le rôle du livreur de pizza puis d'un tortue ninja voilà si je me souviens bien splinter le fameux tube qui a fait grandir les tortues avec toute l'histoire du film qui est reprise à chaque fois voilà voilà c'est lui ernie le chevalet lumière je sais pas son vrai nom donc pour moi ce sera toujours ernie le chevalet lumière voilà cherchez pas à comprendre Raphaël qui est le préféré de mon garçon mon petit garçon adore Raphaël là il n'y a pas Leonardo il y a Donatello et il y a Michelangelo Michelangelo ça dépend comment hop j'ai tourné une page de trop voilà après il est très joli dans le film très très joli dans le film j'ai vraiment bien aimé oui vous voyez il est complet alors ce qui était délicat à l'époque je ne sais pas si vous avez fait des albums pandini c'était de bien coller les autocollants parce que parfois même en les collant bien ah oui il y avait un décalage dans la bordure parce que là il est assez bien collé enfin non là il est bien collé là il est bien collé et pourtant il y a un petit décalage je sais pas si vous voyez attendez je vais essayer de vous montrer ça à plus près vous voyez bien que la bordure est bonne et pourtant ça dépasse là donc il y a des images qui étaient mal mal prédécoupées on va dire voilà donc ça c'est vraiment on allait chez les marchands de journaux on payait je sais plus 2 francs 50 je crois la pochette je crois que c'était une dizaine d'images forcément on avait des doubles alors on essayait de trouver des copains qui faisaient le même album mais en général les copains qu'est ce qu'ils faisaient ? bah ils faisaient du foot voilà oh Tortue Ninja oui j'ai encore un petit un petit reportage de Télépoche j'étais abonné à Télépoche quand j'étais jeune et tous mes copains moi c'était le foot le foot le foot mais moi j'aimais pas le foot je n'avais rien à foot du foot alors vous voyez j'ai tellement aimé que j'ai même gardé encore des images qui traînent de droite et de gauche je vous dis je ne l'ai pas rouvert depuis des années cet album donc il est vraiment beau du décoffrage et effectivement il est bien complet voilà la Tortue Mutante là j'avais vraiment kiffé ouais donc les copains eux faisaient que du foot et moi j'avais pas d'album de foot donc j'avais pas d'image de foot à échanger ou alors quelques-unes que j'avais récupérées de droite et gauche mais personne n'en voulait donc du coup pour le compléter bah j'ai pas eu de choix que de commander les autocollants et j'ai vu que certaines personnes réussissaient encore aujourd'hui en 2024 heure à laquelle je tourne la vidéo récupérer des pochettes non ouvertes truc de fou je sais pas qui a acheté des pochettes pour pas les ouvrir moi en tout cas c'est comme les jouets et les jeux vidéo quand j'avais un jeu je l'ouvrais et j'y jouais voilà donc là c'était l'album au complet oui là j'ai mal collé je suis dégoûté mais bon voilà c'était mon album complet du Tortue des Tortue Ninja voilà rejoins-nous vite 75 franc seulement salut les coubongas une vraie carte sa carte des Tortue Ninja moi j'avais la carte du Club Dorothée et je tapais la honte parce que j'étais abonné au Club Dorothée donc du coup un jour de rage je l'ai coupé j'ai découpé au ciseau ma carte de Club Dorothée je suis dégoûté d'avoir fait ça mais bon maintenant c'est collector mais c'est fait voilà pas de regret dites-moi si vous l'avez encore une fois vous voyez 6 francs moins d'un euro dites-moi si vous l'avez eu cet album en tout cas vous voyez il est complet bon il est dans son jus il est abîmé mais bon je le garde parce que c'est le seul album qu'apparemment j'ai conservé en tant que complet peut-être qu'il y en aura un autre dans une autre vidéo vous verrez je vous réserve la surprise allez je vous réserve la surprise et je me réserve la surprise parce que je ne sais plus non plus allez je vous dis à plus tard ciao ciao ciao